Tam Nsort au port de Marrakech, une expérience pilote lancée il y a 10 ans dans le cadre du programme gouvernemental Ville-Nouvelle. 20 000 unités de logement ont été construites et le développement de la cité devrait s'accélérer à l'avenir. Nous sommes en train de travailler sur une convention avec le ministère de la Santé, celui de l'enseignement supérieur, celui de l'éducation, le ministère de la Culture, pour une enveloppe globale d'un milliard 300 millions de virables. Nous envisageons de délocaliser certaines facultés très engorgées de Marrakech, ou encore de construire un hôpital et des centres culturels. De nombreux promoteurs immobiliers se préparent à répondre à une importante demande qui se profile pour 2015-2016. Le groupe Al-Omran, chargé du développement de Tam Nsort, vise à rendre plus attractive la Ville-Nouvelle, qui s'étend sur plus de 2000 hectares et dont l'offre s'adresse à différentes catégories socioprofessionnelles. Tam Nsort abrite une population de plus de 55 000 habitants. Elle commence à connaître une réelle dynamique commerciale et urbaine. Une dynamique frénèche par des déficiences persistantes au niveau de l'offre de services. Les habitants de la ville appellent à régler rapidement ce qui entrave le développement de Tam Nsort. Il y a un vrai problème d'éclairage public, mais également de sécurité. C'est une commune rurale et elle gère une zone urbaine. Cela pose un vrai problème au niveau du budget, par exemple, ou encore de l'éclairage public. Des défaillances que le ministère de Tutelle promet d'estomper dans le cadre d'un programme d'accélération du rythme de développement de Tam Nsort. D'ici 2030, cette ville de l'avenir devrait habiter 90 000 unités de logement et près de 300 000 habitants.